Salut la famille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. La musique gabonaise évolue et chaque jour, des nouvelles stars voient le jour. C'est le cas de Panawara Boy, la nouvelle pépite de la musique gabonaise. Il y a de cela, quelques mois en arrière, personne n'avait entendu parler de lui. Mais son arrivée met les mélomanes à se demander. Qui est vraiment ce nouveau talent qui casse tout sur son passage et qui cumule plusieurs milliers de vues ? Panawara Boy est un jeune artiste qui s'est fait connaître en 2023 précisément par son célèbre titre « Love d'un voyou ». Tout part d'une vidéo Facebook où il publie sur sa page un bout du son. Et très vite, l'extrait de ce son sera apprécié de tous. « Love d'un voyou » a connu un succès fulgurant et Panawara lui aussi. Une chose qui démarque Panawara Boy, des autres artistes, c'est que comparé aux autres, lui, il dénonce l'effet de la société, tels que le banditisme, le vol et plusieurs fléaux qui frappent le pays. Il a réussi à se classer dans le rang de ceux-là, qui se font maintenant appeler les artistes de la transition, tout simplement parce que le pays en voie de changement, les artistes aussi décident de ne plus chanter seulement dans le vide, mais aussi de conseiller et faire prendre conscience à d'autres jeunes que seul le travail pays. Trois mois après la sortie du clip de l'œuvre d'un voyou qui cumule plus de 490 000 vues, il va annoncer la sortie d'un autre tube intitulé « Allopolis » et tiens-toi bien, il va être accompagné par le célèbre artiste et influenceur Shane Brydon. Bien que d'autres n'ont pas du tout apprécié le fait que Shane Brydon soit à l'intérieur du son, cela s'est fait et c'est une très belle collaboration. Panawara Boy est très talentueux, il est la voix de sans voix. Il mérite plus de soutien et plus de force. Alors si tu trouves qu'il mérite une grosse place au sein de la musique gabonaise, laisse ton avis en commentaire. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.